Aujourd'hui pour vous, tout spécialement, et en direct du Mac Andi, je vais vous cuisiner des pâtes avec quelques copeaux de parmesan et du pâte à négra. Vous savez ce fameux jambon dont on parle tant, le pâte à négra. Donc la pappardelle, une des plus larges, et effectivement la plus large des pâtes italiennes, donc elle fait un gros centimètre et demi de large. Je vais cuire donc juste une portion de pâte. Quand on cuit des pâtes, on va mettre au moins 4 à 5 fois le volume d'eau, une eau bouillante bien sûr, qui va être en ébullition, bien salée, et avec également une petite touche d'huile comme ceci. Nous sommes donc partis sur 2 à 3 minutes, ce qui est, je dirais, la moitié du temps que l'on peut cuire des pâtes fraîches, tout en ayant un résultat qui sera supérieur. Là on va rester sur une pâte al dente, goûteuse, qui va garder sa tenue, sa structure, et on aura également ce craquant. Donc voilà, nos 3 minutes sont écoulées, je vais donc maintenant égoutter mes pâtes. Pour éviter que votre pâte ne colle, moi je vais utiliser légèrement parfumé, et je vais aller... Une petite touche rouge qui est un piment d'estuel. Donc on va mélanger tout simplement nos pâtes, comme ceci. Donc on va juste dresser une assiette, et on voit effectivement que nous avons des petits copeaux de parmesan, comme ceci, qui vont venir se poser délicatement sur nos pâtes. Ce patin est gras, et comme vous le voyez, est en train de pleurer. Et alors là, c'est le top, parce que toutes les saveurs sont là, vous voyez mon jambon. Un tout petit peu de ciboulette, un peu de couleur sur notre assiette, et je vous souhaite une excellente légustration.